... Notre présent nous semble complètement surréaliste. Les guerres, la crise climatique, les mondes virtuels où la réalité et la fiction se confondent, et puis l'intelligence artificielle qui se chargerait de tout. A quoi ressemble donc notre futur, et à quoi pourrait-il ressembler ? C'est de cela que parle Twist aujourd'hui, de la vision du futur qu'ont les artistes, et du rôle que le rêve et l'inconscient y jouent. ... Ici, au musée Max Ernst à Brühl, près de Bonn, a lieu l'exposition Surreal Futures. On y contemple un art dont les rêves vont au-delà de la réalité. ... Le commissaire, Patrick Blumeul, s'est penché sur la façon dont les arts des médias et l'art numérique réagissent aux crises de notre époque, et sur les mondes nouveaux qu'ils conçoivent. L'exposition est un voyage dans le futur, surréel et gorgé de possibilités. Quelle est l'idée qui sous-tend toute l'exposition que tu as organisée ? Les surréalistes étaient fascinés par le rêve et par les possibilités que le rêve donnait à leur créativité. Et je vois un parallèle très étroit entre les rêves et les réalités virtuelles. Quand je vais me coucher le soir, je m'étends, je m'endors, et c'est comme quand on met une paire de lunettes VR, par exemple, pour entrer dans une réalité virtuelle. Et la surréalité renvoie véritablement à ce monde dans lequel la fiction et la réalité se mélangent, un monde dans lequel nous vivons actuellement. Ici, nous parlons de surréalisme au sens large. Qu'est-ce que le mot signifie pour toi ? En fait, c'est un groupe de gens qui, à l'époque, s'intéressaient au changement social, et tous ces artistes avaient sûrement été marqués par la Première Guerre mondiale. Ils sont revenus dans un monde qu'ils ne comprenaient plus. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation semblable. Nous sommes de nouveau confrontés à des problèmes très sérieux, et souvent les récits que nous tenions pour garantis ne sont plus pertinents. L'exposition passe tout cela en revue, avec 31 artistes qui continuent à penser le monde d'aujourd'hui et à concevoir celui de demain. Paul Duncombe construit des paysages miniatures, puis il les saupoudre de substances toxiques et il montre la transformation de notre monde. Pour Pinar Yoldas, la pollution est la base de l'évolution et d'un développement futur. Dans cette utopie, il n'y a plus d'humains, mais des êtres qui se nourrissent de déchets plastiques dans la mer. Cachia Molga, elle, crée un océan tout nouveau, né de notre compassion. Pleurer, c'est bien. Les larmes nous débarrassent des toxines, elles créent des analgésiques et elles éclaircissent les choses quand nous nous sentons submergés et impuissants. Dans How to make an ocean, on vous donne une cuillère à l'arme et une bouteille à l'arme et on vous invite à aller pleurer dans un endroit privé avec l'aide d'un bot neurologique. La perte et la fin des choses créent un espace pour un nouveau commencement. La peine et le chagrin deviennent la nouvelle vie et font naître l'espoir de guérir notre relation avec les océans. Comment le subconscient et aussi bien le monde de nos rêves peuvent-ils nous aider dans le futur ? Je pense que le rêve nous fournit un catalyseur incroyablement efficace pour regarder vers l'avenir car il nous ouvre des espaces qui pourraient d'abord être considérés comme impossibles à atteindre. C'est pour cela que je trouve que, tout comme le surréalisme, le rêve est aussi fécond pour l'inspiration car il repose précisément sur ce fait d'ouvrir des espaces et il s'oppose à l'ensemble des règles suivant lesquelles nous vivons et auxquelles nous sommes soumis en permanence. Le rêve est un rebelle ? Absolument. Et le groupe surréaliste a créé une révolution. Max Ernst lui-même a dit un jour que le surréalisme visait la révolte. Et quand on lui a demandé si les artistes du futur se révolteraient de la même façon que lui, il a dit sûrement pas. Il voyait bien en quoi il était pris lui-même dans son époque et il pensait que le futur ferait naître des formes complètement nouvelles. A quoi ressemblerait le monde si nos rêves devenaient vraiment une réalité ? Plus colorés ? Plus éblouissants ? Plus fantastiques ? Les rêves de l'artiste française Justine Hémard qui sont présentés dans cette exposition sont gris et dentelés et imprimés avec une imprimante 3D. Elle nous explique ce que ces sculptures racontent dans son atelier près de Paris. Voilà à quoi ressemblent les rêves en dehors de toute interprétation psychanalytique. Justine Hémard cherche un nouvel accès aux images de nos rêves. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec elle avec des dispositifs interactifs entre le cerveau et l'ordinateur ? Comment est-ce qu'on peut capter quelque chose qui vient du plus profond de nous dont on n'a même pas conscience puisque le rêve, c'est quelque chose qui arrive qui est comme un simulateur d'une réalité virtuelle pendant qu'on dort ? Juste à côté de Notre-Dame de Paris se trouve l'Hôtel Dieu, un hôpital spécialisé entre autres dans le traitement des troubles du sommeil. Justine Hémard y séjourne régulièrement et fait enregistrer tous les signaux émis par son corps pendant son sommeil pour trouver un autre accès à ses rêves. Et c'est assez fascinant parce que le sommeil, c'est un état dans lequel on n'a pas tellement conscience de son corps et de pouvoir analyser ce qui se passe, ça nous amène une différente compréhension de soi-même. Sur la base des données enregistrées, un robot imprime des formes en trois dimensions. Il y a vraiment une correspondance entre le nombre de tours d'élévation de la machine et la ligne temporelle de chaque rêve. Donc en fait, plus les rêves sont courts, plus les formes sont petites, et plus les rêves sont longs et plus les formes vont prendre de l'espace. Justine Hémard cherche les grandes connexions. Avec l'aide du Centre National de Recherche Spatiale, elle a recueilli les données des rêves des astronautes et développé un programme qui nous permet de voyager dans ses rêves. Donc ce qu'on peut faire avec le joystick, c'est entrer dans ces ondes, dans cette lumière qui est générée à partir de l'activité de son cerveau. C'est vraiment une plongée dans le cerveau de l'astronaute au plus profond de ce qui se passe lorsqu'il dort, à l'intérieur de l'ISS, donc à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc on est en suspension comme dans un espace, mais qui est celui de l'imagination et de l'inaccessibilité. Et on peut naviguer comme on naviguerait dans un espace numérique ou dans un espace virtuel. On peut naviguer à l'intérieur de sa tête et du fonctionnement de son cerveau. Justine Hémard fait aussi imprimer des tirages 3D des rêves des astronautes. Les rêves sur Terre sont-ils différents des rêves dans l'espace ? Comment se construisent-ils ? Le rêve est là pour déjouer des émotions futures, des émotions passées et pour nous aider à décrypter ce qui nous arrive dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de considérer aussi le rêve comme un code, comme quelque chose qui nous est parvenu, comme un message, mais qui fait partie de notre réel. Justine Hémard veut décrypter ce code qui nous livre des indices sur le mystère qui entoure notre existence. A cet effet, elle s'est rendue à la grotte Chauvet, dont les parois sont ornées de fascinantes peintures rupestres. Elle a réalisé un scan de la grotte en trois dimensions. Et notamment, j'ai travaillé avec la conservation et la préservation de la grotte Chauvet, qui contient toutes ces incroyables peintures et gravures qui datent d'il y a 38 000 ans. Et l'idée était vraiment de connecter ces origines, ces peintures préhistoriques, ces premiers pigments déposés par les êtres humains sur la paroi des grottes, de connecter cette origine des images à des nouvelles technologies pour générer des images aujourd'hui, et notamment à des systèmes d'intelligence artificielle qui vont créer des choses inédites. Un code universel qui relierait tout ? Peut-être que les abeilles possèdent la réponse. Et pour moi, c'était important d'observer leur intelligence collective, de comprendre comment elles communiquent, comment elles fonctionnent. Et j'avais envie de capter tout ça, de le restituer sous la forme d'une installation. Supraorganisme, c'est le nom de cette installation. Des corps vitreux jouent avec la lumière et le son en interprétant une partition basée sur les modèles de comportement des abeilles et qui réagit à la présence des visiteurs. Voilà, c'était vraiment cette idée de recréer un être doté d'une intelligence collective à partir des abeilles qui allaient nous amener vers d'autres imaginaires. De la poésie à l'état pur. On peut apprendre à rêver, vraiment. Certains mangent des champignons, d'autres méditent. Autrefois, Max Ernst avait ses moyens à lui d'obtenir des visions. Avec le frottage, Max Ernst fait levier sur la raison. Il place du papier sur une surface et le crayonne. De nouveaux mondes émergent ainsi sous ses yeux. L'artiste Tim Beresheim utilise des outils numériques et conçoit des grottes du subconscient en 3D. Et nous y plongeons ensemble. Pour moi, la grotte digitale est un cadre narratif, un cadre de mise en scène dans lequel, depuis quelque temps, je fais se dérouler mes images. La vitesse à laquelle le numérique fait avancer notre quotidien nous fait croire que nous sommes déjà allés très loin dans ce domaine. Et ma thèse est plutôt que nous en sommes aux prémices, au tout début, quasiment à l'âge de pierre du numérique. Chez moi, la grotte est peuplée de divers personnages que j'ai empruntés à Giovanni Battista Bracelli. Je les ai tirés de gravures réalisées par cet artiste du baroque tardif et qui, pour moi, font quasiment office de guide dans un monde inconnu. Dans la situation actuelle, nous sommes, je le présume, entre deux systèmes de pensée. C'est une situation de transit qui, selon moi, est extrêmement onirique et où nous pouvons essayer des choses qui, autrement, ne nous seraient peut-être pas accessibles. L'artiste d'Aix-la-Chapelle travaille précisément à l'interface entre le réel et le virtuel. Ces grottes existent vraiment. Il en a déjà mesuré sept avec un scanner laser et les a recréés sur ordinateur. Le fait de gratter le monde, comme pour un frottage, avec un scanner laser, c'est, cent ans après, un moyen un peu semblable à celui qu'a employé Max Ernst pour parvenir à un résultat. C'est finalement un monde gratté qui nous est proposé ici comme espace d'illusion hallucinatoire. À partir de milliards de pixels, l'école supérieure technique d'Aix-la-Chapelle a reconstruit la grotte. Virtuelle et accessible. À l'aide d'une technique ultra moderne, les scientifiques et l'artiste cherchent des mondes d'images pour le futur. Je m'efforce au maximum de faire des images dans lesquelles l'homme soit à nouveau le sujet principal. On a divers mouvements dans le numérique. On joue un peu au poker avec l'ordinateur génératif en disant qu'il est maintenant en mesure de faire des choses pour nous. Mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je veux que l'humain ait la possibilité et le pouvoir d'accéder à de nouvelles expressions visuelles à l'aide de l'ordinateur. Le monde dans lequel j'ai grandi, je suis né en 1975, fonctionnait encore sur l'analogique et en regardait ce monde dans une perspective dominante, très égocentrée. Et quand j'étais adolescent, je trouvais déjà ça suspect. Ça ne me convenait pas. Maintenant, je vis dans un monde qui offre des perspectives très pluridimensionnelles et qui est très complexe. C'est ce que son art reflète. L'ordinateur est juste un moyen de créer des entités complexes. La réalité augmentée. Une invitation à chercher soi-même l'angle de vue qui nous convient. Ce que cela signifie, au fond, c'est qu'il n'y a pas une seule perspective valable sur un fait, une vérité unique. Mais que nous sommes face à de nombreuses vérités dans la vie quotidienne. Et aucune d'entre elles n'est meilleure que l'autre. Mais nous décidons en commun, et par en commun, j'entends vraiment le monde entier dans sa totalité, quel point de vue nous considérons majoritairement comme valable. Imaginez si ici, dans le parc du château de Brulle, près du musée Max Ernst, une voiture avait frappé la Terre comme une comète et était restée coincée. Pas réaliste ? À Rome, si. Le sculpteur Théo Mercier y a construit l'un de ces mondes oniriques surréalistes, tout à fait réels, presque tangibles. La Villa Médicis à Rome. Devant elle, sur la place, des voitures qui semblent tomber du ciel. L'exposition Bad Timing est un jeu avec le public qui se poursuit à l'intérieur du bâtiment. À l'origine, Théo Mercier et son envie de contester nos points de vue. Qu'est-ce que c'est Bad Timing ? C'est une rencontre qui n'a pas eu lieu et à quel moment elle n'a pas eu lieu, cette rencontre ? C'était dans le passé, c'est dans le présent, dans le futur ? À quel moment on n'a pas rencontré notre temps ? À chaque fois, à chaque installation, d'une certaine manière, qu'on voit à la Villa Médici, c'est la question Bad Timing avec un point d'interrogation aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a raté ? Il combine donc des appareils de cuisine mis au rebut et des sculptures antiques et suspend le temps pendant un moment. C'est aussi le caractère éphémère qui est mis en avant à la conciergerie de Paris dans Sleeping Chapter, un paysage de rêve vivant fait d'eau et de sable. La matière sable est une matière qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle embrasse pas mal de contradictions. En même temps, c'est la matière même de l'insaisissable, une matière dont on ne peut pas s'emparer et je trouve ça assez beau. C'est cet imaginaire entre quelque chose de complètement insaisissable du temps qui passe et quelque chose de très solide. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très éphémère et très solide contenu dans cette même matière. Il transcende les frontières des genres artistiques, passant de la sculpture à la performance. Il nous emmène dans un voyage dans le subconscient de nos sentiments et de nos souvenirs. Moi, je me demande juste à quel moment on a arrêté de s'écouter et d'écouter la nature et d'écouter les enfants et d'écouter les animaux. Et je pense que c'est à ce moment-là où on s'est perdus. mais en fait, on a créé tellement de bruits autour de nous, je me demande vraiment comment on pourrait se remettre à entendre le bruit, le son, les mots. Il y a peu d'endroits, je trouve, à part peut-être celui de la transe, du sommeil, du coma, des drogues, qui peuvent être des endroits où retrouver une capacité d'écoute. Théo Mercier décrit le passage du temps avec du sable. Dans un décor spectaculaire qu'il a conçu pour la maison Courrèges. Je m'intéressais dans ce contexte-là qu'on assiste et d'une certaine manière ce rituel créatif de la mode devienne une sorte d'horloge. Et c'est vrai que ça, d'une certaine manière, quand les mannequins défilaient autour de l'objet sable, on aurait presque pu voir une sorte de cadran solaire accéléré et aussi une rotation de la planète en huit minutes. Ils mettent en évidence ce que nous négligeons. Mon travail, c'est celui de chercher à voir dans l'invisible. Et c'est vrai que souvent, je parle de choses qui sont déjà contenues dans le monde. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer d'extraire l'aura des choses. Moi, je crois que je rêve davantage le jour que la nuit. Mais c'est effectivement de trouver des manières d'être, des possibilités d'être qui laissent de l'espace pour vivre aussi de temps, traverser d'autres réalités et d'autres possibles. Donc, c'est plutôt ces endroits-là de rêve éveillés que je recherche. L'art de Théo Mercier est toujours un chemin vers un autre monde et parfois un autre temps. OK, alors maintenant, jouons. Je descends. Je pensais que c'était pour les enfants. Le jeu de Camilo Sandoval est axé sur les ressources minérales. Je dois abattre la forêt pour pouvoir les exploiter. Et Patrick essaie de la reboiser et de sauver la nature. C'est difficile de reconstituer la forêt. En même temps que je la détruis. Je perds à tous les coups et la planète aussi. Ce n'est pas super non plus d'être ici et de tout détruire. Game over. Personne n'a gagné. Mais pourquoi ? Je pense que c'est le message final. Ni toi ni moi ne pouvons gagner à ce jeu. Nous sommes tous perdants si nous continuons comme ça. Je trouve ça très bien. Oui. Qu'est-ce que ce jeu auquel on peut jouer ici a à voir avec le surréalisme, les mondes oniriques ou le subconscient ? Dans la partie où nous sommes en ce moment, il s'agit de science-fiction. L'ASF a toujours un certain retentissement en temps de crise. Oui, parce qu'elle aussi imagine des futurs. Il ne s'agit pas seulement de fiction. Ici, il s'agit du lien entre la fiction et la réalité et des opportunités qui en découlent. En d'autres termes, des opportunités pour nous en tant que société, en tant qu'être humain sur cette planète, mais aussi, bien sûr, pour tous les autres êtres vivants. Ici, la science-fiction vient d'artistes d'Amérique du Sud et d'Afrique. Ils conçoivent un avenir dans lequel tout le monde est égal. Il s'agit du pouvoir de guérison de l'art et d'autonomisation. aidant vers un parlement du vivant, les plantes font de l'art et ont leur mot à dire. Il ne peut y avoir de meilleure protection de la nature. Du tissu qui pousse à partir des racines des arbres, des tissages de mycélium ou pour les robes, des baleines de parapluie. Iris van Erpen expérimente tout cela. Visionnaire de la mode, elle cherche à collaborer avec la nature. Elle tire également ses créations fantastiques de ses rêves et a depuis longtemps converti des stars comme Beyoncé et Björk. Ses créations sont surréalistes. Un mélange sophistiqué et fascinant de technologie et de nature. La hollandaise Iris van Erpen est la créatrice de mode la plus en vogue du moment. Beyoncé, Lady Gaga et Björk ne sont pas les seules à la suivre. Elle a aussi 1,7 million de 100 000 abonnés sur Instagram. Bien sûr, on me pose souvent cette question. Est-ce que je suis une artiste ou une créatrice de mode ? Je peux dire que je me sens les deux à la fois, en fait. Je vois la mode comme un art et je pense que la haute couture particulièrement est l'art de la mode. C'est une façon personnelle d'exprimer mes sentiments et mes émotions. Je travaille de façon assez impulsive. L'intuition est mon moteur, une grande force pour prendre mes décisions. Je consacre avec mon équipe beaucoup de temps, d'engagement et d'énergie pour parvenir à créer mon propre langage, mon propre langage graphique. Tout est fait ici à l'atelier. Les techniques et les matières sont développées elles aussi à l'atelier. C'est cette âme qui passe dans le travail et qui en fait l'originalité véritable. Les gens peuvent le voir, ils le sentent et je veux que cela reste comme ça. Son studio est situé à Amsterdam. Depuis 16 ans, elle conçoit chaque année une vingtaine de nouvelles robes pour deux collections de haute couture. Iris Van Erpen, qui fut ballerine dans son enfance, s'intéresse beaucoup aux mouvements. Elle parvient à faire bouger ses créations comme si elles étaient vivantes. Je m'inspire toujours beaucoup de la danse mais je voulais aussi intégrer au travail mon activité de sculptrice et de peintre. L'influence de nos sens dans notre expérience de l'art m'inspire aussi. J'essaie toujours de jouer avec ça dans mes créations. Dans mon travail, l'accent est mis sur la transformation. Le mouvement est un élément essentiel. Quand je dessine, je ne pense pas à un canevas, un modèle ou une silhouette en eux-mêmes. Je pense à la façon dont les couleurs, les modèles, les textures se comportent en relation avec le corps. Le corps humain est un peu la toile de l'œuvre d'art. Et comme dans mon métier, cette toile est vivante, je peux en jouer. dans la créativité, il s'agit d'atteindre ce niveau alternatif de réalité que nous appelons le rêve, l'imagination ou le surréalisme. Et si nous ne rêvions pas, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de nous. Toute force de changement dans le monde est finalement la suite d'un rêve, le rêve de quelqu'un ou d'un groupe. Eris Van Erpen, qui discute ici du catalogue avec sa collaboratrice, n'a que 39 ans. Une grande rétrospective lui sera consacrée au musée des arts décoratifs au Louvre à partir de la fin novembre. Le but ultime de mon travail est de toucher les gens. et peut-être de leur donner une plus large perspective sur qui nous sommes ou sur ce que sera l'avenir, parce que j'adore penser à l'avenir. Je pense que ce travail peut aussi nous amener à réfléchir d'une façon plus consciente à l'humanité, à réfléchir à la façon dont nous vivons et à la façon dont nous prenons nos décisions. pour faire nos décisions. Salut, Hey, Louisa. Salut, chérie. Désolée, il doit y avoir un problème de réseau. Non, non, tout va bien. De quoi as-tu rêvé la nuit dernière ? Ok, tu as besoin d'aide ? Ok, tu as besoin d'aide ? Univers double. Voilà, twist, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous retrouverons Romy Strasenburg à Zurich et il sera question de l'art et du temps. Jusque-là, détendez-vous et rêvez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501